Bonjour et bonsoir, je suis le vice-président et cofondateur du mouvement Katoumiste. Donc, je suis le premier jour de votre vision, c'est une nouvelle vidéo pour partager ce que nous sommes. tu as tout de suiteworté. Parce qu'on est imaginable, mais on est insalamable et tu es très bon. On est vivant, on est tout de suite chant. Et puis, on a une conclusion. On est tout de suite. On a tout de suite. Il y a un savoir-faire, un erbre ou une erbre. Il y a un erbre. Il y a un erbre. Il y a un erbre. On parlait toujours un erbre positif. bilan positif, c'est une news, numéro un, partout, pour nous avoir une image, nous délivrons, dans 4 ans, c'est une news, pour vous juger, par vous-même, mais on en parlera, après, et puis on va en discuter, et parler, mais toujours, pour nous parler, c'est un mouvement, un mouvement atomiste, pour le peuple congolais, qui fait la mise, au même moment, des engins s'attaquent, à la réhabilitation, de la route, Ankoro-Manono, et qui tenda, sur plus de 113 km, dans le nord de la province, on reste, dans le nord de la province, dans le haut le mamie, où pour la première fois, une usine spéciale, de fabrication d'enrobés, est installée, elle y est arrivée, par des efforts considérables, qui ont débuté, dès sa mise sur rail, à partir de le Bumbashi, en direction du Kamina, elle est d'une capacité, de 50 mètres cubes, d'enrobés par heure, et a permis, le début salvateur, de l'asphaltage, de la voirie locale, de ce coin de la province, une première, à laquelle, le gouverneur, prendra part en personne, en bénéficiant, à l'occasion, d'un déferlement, de joie, en provenance, de la population locale, qui est très impressionnant, et qui est très impressionnant, ça fait la reconstruction du Nord Katang, ça fait le réconfort moral, du peuple de ce côté-ci, et ça honore, le président de la République. Toujours au Nord, à Kalemi, dans le Tanganyika, la voirie urbaine, refait peau neuve, sur l'avenue principale, Lumumba, comme en périphérie, au quartier Quatre-Couins, sur le même chapitre, les 200 kilomètres, qui y relient Kalemi à Nyunzu, ont également bénéficié, de l'attention, du gouvernement provincial, il y reste cependant, quelques bourbiers, en dépit, des huit heures nécessaires, actuellement, pour la parcourir, contre, des longues semaines, dans un passé récent. Sur le même axe, l'on note, qui ne suffit actuellement, que d'une dizaine, des minutes, pour relier Nyunba à Nyunzu. Voirie à l'intérieur, toujours, les 220 kilomètres, qui séparent, Lubumbashi à Kasinga, ne ressemblent plus, à l'enfer d'antan. Une route, la nationale numéro 5, sur laquelle, au niveau de Kasomeno, à 150 kilomètres, de Lubumbashi, le vieux pont jeté, sur la rivière, le Futishi, a été remplacé, par un ouvrage moderne, de 60 mètres de long, d'une capacité, de 60 tonnes, et financé, en secours, par le gouvernement, provincial du Katanga, comme l'atteste, cette représentante, de l'entreprise chinoise, Craig 7. Initié, par le gouvernement, de la République, suite au problème, de financement, les travaux n'ont pas connu, l'aboutissement souhaité. Le gouvernement, provincial du Katanga, dirigé, par son excellence, monsieur le gouverneur, Moïse Katombi-Chabwe, qui a été soucieux, comme nous, de voir, le travaux, de construction du pont, se terminer, a initié, un autre mécanisme, de financement, qui a permis, la poursuite, des travaux. Autrefois, impraticable, par le fait, d'une dégradation spectaculaire, les 30 kilomètres, qui séparent le Bumbashi à Kipushi, sont à nouveau fréquentables. La route menant, de Kassomeno à Kambo, dans la province orientale, est en pleine réhabilitation, soumise à des inspections régulières, du gouverneur de province, qui en note les progrès. En matière de réhabilitation des routes, une des victoires les plus significatives, tant au niveau social qu'économique, et sans nul doute, la remise en état de l'axe Lekasi-Kolwesi, entièrement. Sur 180 kilomètres, rédevenu fiable, sans le moindre nid de poule, sur toute son étendue. Ce haut diplomate américain, qui l'a parcouru, témoigne. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons combri, à Tinké, on a pris la route vers Lekasi, les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité, ici, au Katanga. Vous avez la paix, vous avez les ressources naturelles. En mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga, est bruyant. Il est réel leader, avec un très focus. Il est vraiment quelqu'un très focalisé. Pour le développement, pas pour lui, mais pour le peuple. Et les gens du Katanga ont beaucoup de chance d'avoir un leader comme lui. Une réhabilitation, accompagnée de la construction de plusieurs dizaines de ponts jetés sur l'ensemble du parcours. Des travaux dont le point culminant a été atteint par ceux qui se sont adressés au légendaire pont Lualaba, qui a fini par donner au Katanga le pont en béton le plus long de la République. Différent du pont Maréchal par le fait que ce dernier est suspendu. Un ouvrage entièrement construit par des recettes locales générées par le péage. Lorsque le professeur Daniel Moukoko-Samba en visite les travaux, il aura ceci comme commentaire. Je crois que ça c'est... un signe visible du réveil du géant Congo. Pour que ce géant se réveille, il faut de grands ouvrages. Et celui-ci est réellement un grand ouvrage. Bah, événement, il y a un bilan positif. N'est-ce pas ? Mais en plus, je ne sais pas très bien comment on traversait ici avant. Madame le maire parlait... D'un petit pont est là. Voilà, d'un petit pont. Bien comparé, vous voyez que c'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité. C'est-à-dire qu'on n'a pas refait le pont d'hier. On fait un pont qui a une autre portée. Et je crois que c'est ça, l'expression de l'aspiration et de la vision du chef de l'État. Quand le chef de l'État parle de la révolution de la modernité, il s'agit également de ça. Il mesure 710 mètres de long, 10 mètres de large et bénéficie d'une capacité de 100 tonnes. 2. 2. 6. 7. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 14. 14. 15. En parlant de la voirie urbaine, l'on se rend à l'Ikasi pour découvrir que l'ensemble du tableau ressemblait auparavant à la décrépitude atteint par sa symbolique avenue Kassongo-Michel qui disait tout sur la décadence générale. Après une succession des travaux, les uns aussi approfondis que les autres, les résultats parlent d'eux-mêmes. L'Ikasi a, à ce jour, probablement, les plus belles routes asphaltées d'une des villes à l'intérieur de la RDC. Ce que confirment d'ailleurs deux de ces illustres anciens. Écoutez, je suis venu enterrer mon père en 1984. Franchement, j'avais mis une croix dessus sur l'Ikasi parce que quand j'ai vu cette ville qui était belle, qui était la plus belle ville, je dirais, d'Afrique, ce qu'elle était devenue, c'était lamentable. Mais quand je revois cette ville en train de renaître, quand je vois l'avenue Kassongo-Michel, quand je vois la grande avenue Kambov, j'ai une larme qui m'a coulé parce que c'est vraiment du travail impressionnant qui est fait. Moi, je suis Saint-Thomas. Je suis venu, je suis vraiment impressionné parce que c'est le gouverneur lui-même qui est au volant de sa Jeep avec les soucis de venir vérifier les routes. Ça n'arrive pas souvent. Souvent, on voit les gens dans des cortèges. Il vient lui-même en personne. Une voirie neuve qui a également bénéficié de l'installation, pour la première fois, de feux de signalisation routière. C'était des chantiers sur lesquels il n'était pas rare de voir le gouverneur lui-même accorder la parole à ses biceps en prenant part aux durs travaux. Ce qui lui vaudra par moment d'être affectueusement pris dans les bras de quelques citadins et de remuer des souvenirs chez certains autres. Je suis arrivé ici en 2006 pour Bel. Pour Bel, c'est pourquoi je lui donne quatre mandats. Mais maintenant, vous voyez comment il cassait. Vous avez questionné, non ? Je vous dis sincèrement, vous voyez, à la gare, mais c'est comme vous étiez en Afrique du Sud. Je lui donne quatre mandats, moi. Et vous avez vu qu'il coule là-bas ? Des commentaires très expressifs et qui se justifient à la simple vue, par exemple, par la beauté de l'avenue du 24. Ici, comme partout à l'intérieur de la province, des écrans géants sont installés et diffusent gratuitement en plein air des images du monde. Le même chapitre nous fait prendre la route de Coloisie à Lissanon où, par un passé pas lointain, la voirie vous offrait un spectacle apocalyptique. Même les chaussures du gouverneur en savent quelque chose. Et il n'a pas fallu longtemps pour que cette ville minière recouvre le prestige qu'il lui faut avec la quasi-totalité de sa voirie entièrement refaite. Avec un bonus, un des plus beaux parcs d'attraction du pays muni d'une ravissante fontaine. Le ministre Mouyej Mangezmans, un enfant de cette ville, a été un des témoins oculaires de sa surprenante renaissance. Et il en parle. Beaucoup de choses ont changé. Je suis de Coloisie et je sais, vous savez, quand je suis parti de cette ville. Je suis même un peu gêné dans le cortège. J'ai créé le désordre parce que les gouvernants et les autres n'ont pas réussi à nous attendre avec Mme le maire. Je lui ai dit qu'on essaye un peu l'efficacité de ce travail qui a été fait. Et je dois avouer qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts remarquables. Et je suis heureux que l'appel du chef de l'État pour soutenir l'élan de modernité s'efface positivement à Coloisie. Coloisie est un espace important. C'est une ville minière et la vocation économique est forte. Et de tels efforts remarquables doivent être soulignés. Et je suis satisfait. Je suis heureux et 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 je suis heureux C'est vrai, il y a un bilan positif. Ici, a vu le jour, un deuxième pont né du néant, en renforcement à l'unique ouvrage qui existait jadis. L'ensemble bénéficient d'un impressionnant dispositif d'éclairage public que le gouverneur a personnellement mis en marche pour le plus grand bien des milliers d'usagers qui fréquentent cette voie au quotidien. Des ponts doubles, il y en a également eu sur la nouvelle route du Golfe, pour faciliter le flux de plus en plus croissant des véhicules qui l'empruntent. Des travaux qui ont captivé l'admiration de Louchois. Je ne vais pas me dire, je ne vais pas me dire, je ne vais pas me dire. Les uns rivalisant d'expression avec les autres. Des baisers religieux aux commentaires les plus originaux. Ce chauffeur de taxi-bus en oublie un moment son volant. Je ne vais pas me dire, je vais 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 me dire. Il y a un bilan positif, je vais me dire. Je ne vais pas me dire, je vais me dire. 200 mandats, il faut le faire. Exagération d'intention sûrement liée à la qualité des travaux réalisés sur terrain et sortant de l'ordinaire. Des travaux qui ont fait de la route du Golfe une voie à deux sens unique séparée par du béton armé et munie d'éclairage. Un chantier sur lequel le gouverneur est régulièrement descendu pour à la fois inspecter, surveiller et booster le moral des travailleurs. Comme en cet après-midi qui a ressemblé à des dizaines d'autres, au pendant qu'il a un oeil sur l'ouvrage, il reçoit en même temps la sympathie spontanée de ses administrés, heureux de le surprendre la main à la patte. Ces travaux ont offert à la ville une magnifique route tout aussi belle à admirer à Vol d'Oiseau, comme au sol avec ici également un rond-point original à la fontaine bien particulière. Une voie qui brille des mille feux la nuit venue. Une route dont le lointain prolongement fait jonction avec l'avenue Mouélin. Un célèbre bourbier qui condamnait à la réclusion des centaines d'habitants qui se trouvaient alors coupés du monde. Après quelques passages du gouverneur, cette route relie ce jour sans difficulté la commune annexe à la commune Le Bombachi. Des résultats tellement éloquents que cette femme qui a pendant des décennies souffert des affres de son avenue, déclare sans appel. Au chapitre des routes toujours, l'on visite également l'avenue Mouéro à laquelle l'humour collectif donna le nom de Lac. C'était sans savoir que... Mouéz, Oya Bible, Soki Nzambé, Ako Régotik à Mouéz, Oya Bible, Azalapéna, kan yaba juif, yaba ebrei. Mais Nzambé, wana tango Mouéz, Oya Bible, a botami, Azul Mouéz, Oya Bible, a mémé nandak a faron. Akoli nandak a faron. Tango akola ki nandak a faron, Azul, na mayele yaba egyptien, Paske Nzambé, Azalapéna, plan po na ye. Po na ye, plan wane, Azalapéna, Paske Fale, abimi sa ban na Israel, Abimi sa ban go na Egypt. Yaman poko l'obake, Mouéz, Azalapéna, peperde. Sene ke normal, Azali, Sheme, Azali, Nzela, Oya Nzambé, a bongi, Saka, po na moutou. Moutou, nyo soza na parkou, Naye. Parkou, Nzalapéna, azalawana. Nan l'obakango, toujou. Soki Mouéz, Azalapéna, Ba Nzela, Oyo, Ba Opitou, Ba Blogo, Nyo, soya Sali. Nyo, salemate. Mais, toujou deja, Mouk aloko la katanga, Azal deja na avantage. Po na ba, Nzela, Odeya, Moïse, Katoumbi, Assa Sali. Mouk alya katanga, Azal deja na avantage. Soki Mouéz a koumi président, Nzela, Oya, touni na katanga, Oton, engou souste. Mouk alenga, o depanse, A o depanse, O konete, po, Nzela, deja. Yango Monike, Tango, nazongi na Maramba Bible, Tango, Nzambé, Abengi Moïse, Apesi Moïse, misyon. Moïse, alongwa gina ye na, Alongwa akine ki, Ko solo la, Na faranon facileman. Paski, Azale ki na, Na akse wana, O kota nanda, Kouya faranon facileman. Eh, Yango wana, Moïse, Oya, biso Katoumbi, Tchapwe, Ba, Evre na ye, Bilan positif. Bilan positif, Ezo monana, Naba mindele bandimye, Eh, Naba mindele bandimye, Bileza positif, Ya Moïse katoumbi, Tchapwe, Vrema, Peuple congolais, Kandiyan abiso, Eza Moïse katoumbi, Tchapwe, 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 Aparye, Mousso, Azaleite, Nzambé, Nzambé, Mbola Kongo, Apan bola Moïse katoumbi, Apan bola mouwuma katoumbiste. Le peuple congolais, Nde, Bina mouwuma katoukoyouka, Prézalangayé, 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 Djojo, Aoutukolabela, Toujours, Bilan positif, Bilan positif, Pas tout, Tchapwe, 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 Bina mouwuma katoumbiste, Il y a le bienveni, Tchepwe, Tchapwe, 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 à l'âme. Merci.